je suis choqué maintenant on a en face de nous un élu de la ville de kinshasa oui en principe tout ce qui est en train de te dire ici c'est lui qui a mandat pour parler au nom de qu'il ya une solution voilà je suis élu dans la ville et les solutions les solides à yasser dans ma commune maître maître le problème ce sont des problèmes de quinoa la responsabilité est partagée la responsabilité est partagée comment je dis je dis une chose je dis la responsabilité est partagée comment supposons moi je suis élu c'est vous qui m'avez mandaté oui je ne suis pas peut-être dans tous les quartiers pour voir ce qui se passe un petit exemple que j'ai dit il ya de courroules qui se passe mais le quinoa peut-être incapable de renoncer qu'il ya un courroula là bas un exemple comme ça il n'y a pas de collaboration vous croyez celui qui a qui n'a pas renoncé et c'est une amie soit dit ils ont écrit c'est ce que je dis votre collègue a construit il n'y a pas que je défends d'abord je déplonge et d'abord c'est mon collègue est en train de me suivre ce n'est pas ce n'est pas une bonne une bonne chose de construire sur les ponts tout ça et vous vous parlez avec des gyrophares vous parlez même des routes des élus je ne dois pas parler des autres ici parce que je ne suis pas dans ces cas si j'étais dans ces cas j'allais peut-être donner mes moyens de défense je n'ai jamais je n'ai jamais construit je n'ai pas vous allez voir ma voiture là-bas je n'ai pas déjà enfin je sais respecter les lois du pays s'il ya un collègue il a fait je suis désolé s'il m'est en train de me suivre à ce moment en tout cas il doit changer je vais un peu j'ai dit responsabilité partagée mon frère a dit qu'ils ont écrit pas de réponse et on croise les bras merci manifeste on va les arrêter non 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 parce que nous on crée qu'on nous arrête nous crée donc on nous arrête non mais voilà quand il revendique nous nous crée donc on nous arrête les élus sont de mèche on ferait une émission d'ailleurs là dessus ouais les élus sont de mèche avec le l'exécutif avec le gouverneur et son gouvernement comment voulez-vous que le peuple qui est votre 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 roi notre chef notre chef comment le peuple va se retrouver lorsque vous êtes en complicité avec l'exécutif que vous devez contrôler nous ne sommes pas en complicité non 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 voilà 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 nous sommes pas nous sommes pas en complicité s'il vous plaît nobila qui a été voté c'est une vision c'est nous qui l'avons voté vous l'avez déjà et cette vision est englobée autour des kimbo au pet oui non non attendez n'est pas parler de c'est ça la vision qui m'a peut-être c'est ça d'abord deux minutes c'est une vision c'est un tout oui qui n'a pas fait tout dans la tête et dans le comportement justement parce que nous parlons de la salité on ne voit pas seulement les salubrités il ya des immobis partout nous mais par notre comportement aussi nous sommes sans bon sang tu vois un peu beaucoup de choses que nous devons changer d'accompagnement peut-être c'est ça veut dire quoi c'est à dire soigner ce qui a été sale non mais qu'est-ce qui est sale mais les principes sont sales oui allez-y pour moi et dites moi balobie nabino baki noah mabino baki noah dépité la responsabilité est partagée c'est à dire bob a mis écrit un l'élu a construit on ne répond pas et dit non c'est bébé bandale aussi et on a raté même le président de la publique était venu lancer qu'il ne veut qu'il ne veut pas ça ne s'est fait pas vous dites non bon tout le temps de la chiche et des moriaux salle j'aime pas en tout cas et et puis ça n'aille pas si migné qu'on ne tourne pas moni l'association d'orban d'orban à barbou à ce que vous n'avez rien à barbou oui on n'a qu'un ambi soit quand même un deuil au roi à linguala morda l'idée d'un moment et c'est qu'il n'y a directeur d'hôtel de ville mais nanu l'idée l'inguale et à léa bisop et la bande à l'omana solde à tout bon dit tu m'a mis un exemple à l'époque n'est là où il ya pas au salamonné sur casse à vous parce qu'il faut signaler à l'époque un ministre que j'étais l'énoncée nous sommes allés voir notre boulot mais c'est de l'époque l'ongangé l'on a dit et on a écrit pas de réponse non on a écrit au gouverneur andré kibouta je crois après trois mois le gouverneur est descendu sur place accompagné d'un ministre et en facteur dans le temps il ya dit thomas loaka bakitaki on a relaté l'histoire au gouverneur et le gouverneur avait donné l'ordre à bouca à l'époque mais j'ai eu des menaces de conserver auprès de ce ministre actuellement actuellement dans du côté quand vous c'est sur bakaya ou derrière seulement pendant la période et non ça c'est un bâté qui a mot bâté qui a mot et a bon mot si ma station bakaya au total mais c'est jamais les vérifiés et on va envoyer des caméras et on a construit pas construit benab a tony mir or n'a qu'à tony mir n'a qu'est-ce pas la balle à boucina rompe ou isola kawana or dans le temps comment j'ai fait qu'on a travaillé à travaux n'a pas travaillé plus tôt député autour de l'eau binaud vos autres vous êtes démissionner non non mais ça la démissionner la limite papa n'a plus un exemple typique avec timbou tababou kaka si quoi votre trompe bat on y en a vous un démissionner comme il faut manifester non tout manifester on a eu à manifester je crois tout bien à qui bas on a aussi informé le 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 gouverneur actuel il y en a besoin de la gentilie on aille à avoir notre député élite de bandalouma premièrement aujourd'hui président de l'ensemble professionnel de kinshasa godin pui oui il est désolé sur les six autres dans nos réponses mais bien de cause mais le bâtiment est toujours là et toujours là oui je voulais précisément m'adresser d'abord à l'élie oui des kinshasa oui monsieur les députés mais c'est jamais qu'un samba a évoqué quelque chose c'est la complicité vous êtes complice des mots qui congrènent cette vie province de kinshasa il faut qu'on se le dise comme ça tout en se regardant devant de les yeux kinshasa bob et taux c'est un concept triffé d'évacuité stratégique politique et idéologique c'est creux mais quand tu le dis que il faut laver la il faut laver la tête il faut laver le comportement et même l'acte non il y a un problème kinshasa bob et taux ne vaut pas par rapport à la ténère des problèmes qui mène cette cc cette vie pour faire que ça c'est creux et sauf ça encore faut savoir que non kinshasa bob et taux n'a encore résolu aucun problème c'est comme si l'avion de kinshasa attendait que l'on puisse dire qu'il ne peut pas vivre comme un bindo je voulais répondre aux professeurs professeurs oui tout au long de cette émission j'ai compris qu'il ya un conflit de génération professeur saman saman vous devez savoir que votre génération a raté de pouvoir bien mettre ces pays debout vous à mettre ces pays debout vous n'avez rien proposé depuis là et puis tout au long de cette émission j'ai à découvrir un côté ibuesque de vous mon papa finit chez vous moi mon papa fait le mal à ibuesque excusez moi le terme c'est ridicule mon papa fait ses études c'est vous chez vous mon papa à moi fini chez vous à chaque fois que je discute avec lui il m'oriente sur ce qu'on sait la vie il me dit saman c'est un homme intelligent c'est un homme intelligent il est tout à fait oui il est intelligent mais la génération a raté a raté tout au long de cette émission messieurs professeur saman et mino mon papa à moi aussi j'ai découvert qu'est-ce qu'ils ont raté ils ont raté à mettre ces pays debout par par la mise en place des axiomes constructifs pour les progrès de ces pays messieurs saman tout au long de cette émission il n'y a que du narcisme il y a de l'hypertrophie des mots en lui il n'y a pas d'argument solide il n'y a que des solutions qu'il veut proposer au moment où nous sommes en train de désigner des tenues des diatribes merci beaucoup donne un peu le micro à votre collègue vous allez répondre à votre temps il n'y a pas de problème c'est ça le débat justement c'est ça le débat oui allez-y merci beaucoup mais c'est déjà marie j'aimerais solliciter alors qu'on en dirait je vais nous prendre le boucoumestre de de l'emba de l'emba et vous allez être juste derrière mais mettons-nous l'emba quand même parce que quand on va dans nos dans nos quartiers très souvent le boucoumestre tiennent des discours un peu populistes comme on avait suivi l'ancien gouverneur écoutons le boucoumestre de l'emba qu'est-ce qu'il dit allez envoyez le magnéto d'abord merci pour l'opportunité qui était les 50 on nous offre nous disons la critique est vraiment aisée dans notre pays nous n'allons pas réagir à ceux qui critiquent positivement comme négativement c'est leur droit si la population nous critique c'est peut-être parce qu'elle ne trouve pas son compte mais à la limite de nos capacités nous allons continuer à travailler pour satisfaire le maximum de la population de l'emba attention j'aimerais s'il vous plaît on en direct s'il vous plaît j'aimerais savoir avant que je vous accorde la parole à vous je verrai que j'ai vu chez g je dis pas qu'il est l'envoyé spécial du gouverneur moubila j'aimerais que une bonne fois pour toutes je sais qu'on va faire une grande émission là dessus pour expliquer un peu ce qu'il m'a fait tout parce que les gens ont du mal à comprendre le contour il a été dit tout à l'heure un concept creux jusqu'à ça pas résolu les problèmes on a des sérieux problèmes de d'applicabilité de ce qu'il m'a fait en quelques lignes c'est quoi qu'il m'a fait oui vous allez parler professeur vous allez parler allez-y jean-marie merci de l'occasion que vous m'offrez c'est quoi qu'une bopéto pour répondre une fois pour toutes on fait beaucoup d'amalgame kinshasa bopéto ce n'est que l'intitulé d'un vaste programme d'une vision d'abord et à l'intérieur qui se traduit par un plan d'action dans l'intérieur de ces plans d'action il ya plusieurs programmes et ça embrasse plusieurs secteurs l'intitulé kinshasa bopéto qui naturellement renvoie au nettoyage à la salubrité qui a peut-être créé cet amalgame dans la compréhension des choses kinshasa bopéto c'est un programme qui est axé sur plusieurs secteurs notamment les secteurs de transport et de la mobilité aujourd'hui vous allez remarquer les gouverneurs mobila dans la vision de kinshasa bopéto spécialement ce qui concerne la mobilité des personnes et du transport en commun nous ne sommes pas vous allez les remarquer dans la réhabilitation des routes mais nous sommes plutôt dans une vision des constructions des routes parce que nous estimons les besoins actuels de la ville de kinshasa n'a pas suivi n'est pas qu'on ne concorde pas l'évolution démographique les besoins en termes d'infrastructures aujourd'hui ne correspond pas à cette ville qu'on a construit cher maître elle a dit il ya plusieurs années une ville de 400 mille habitants le vu le l'expert en transport a rappelé ici qu'il y avait 1000 bus pour une population qui ne dépassait pas trois millions et demi aujourd'hui nous parlons d'une société comme transco avec 400 avec 400 bus 500 bus pour une population je m'arrive vous avez parlé de 14 millions mais laissez moi vous dire les statistiques actualisées aujourd'hui on parle de 17 millions d'habitants c'est à dire il ya une politique quand je prends simplement cet aspect des choses aujourd'hui nous sommes dans l'ouverture et la construction de nouvelles routes je vous donne l'exemple d'une route comme elenguesa qui aujourd'hui traverse quatre cinq communes pour déboucher sur bypass aujourd'hui en termes de flux rien que cette route construit nous permettra demain à terme de pouvoir absorber un flux de plus de 100 mille véhicules rien que sur cet axe routier nous avons l'avenue comme qui quitte qui part des lembas échangères qui demain va ressortir en première phase sur libération et à la suite va ressortir sur la loue vous avez évoqué la loue il n'y a pas longtemps et on est dans un plan d'ouverture des routes et tous ces taxes là se retrouvent dans kinshasa bouquet je prends l'axe salubrité je vous ai parlé ici la question de la salubrité de la ville de kinshasa c'est pas déplacer des immondices d'un point à un autre les différents gouverneurs dirigeants qui sont passés dans cette ville ont failli ils ont failli par le fait que on n'a pas doté à cette ville des politiques publiques il ne suffit pas de déplacer des autres des immondices il faut savoir c'est qu'on va en faire et aujourd'hui la ville de kinshasa est en train d'implémenter une politique d'économie circulaire en matière de gestion des déchets on a commandé de camions il y a des évacuations et parallèlement à ça vous avez vu plus tard qu'hier ou avant-hier le gouverneur est en train de signer des contrats de renforcer même des capacités des entreprises industrielles qui opèrent dans les secteurs des déchets pour pouvoir absorber ces déchets parce que nous estimons qu'avec ces déchets nous allons transformer ces déchets en énergie nous allons trans vous vous plaignez aujourd'hui de la mobilité il a parlé mais on a tout un programme en ce qui concerne la construction des routes avec des pavés faits sur base des déchets donc c'est tout un programme qui est complexe je vous ai parlé d'un aspect concernant les routes concernant la salubrité il ya tout un aspect concernant l'accès aux soins de santé il ya tout un accès concernant ce que nous avons appelé l'économie provinciale des stationnements nous sommes dans une ville où plus de 400 mille véhicules circulent aujourd'hui je suis en face d'experts en transport mais nous avons tout un plan hier vous avez suivi le ministre provincial des transports pour aller inscriter une centaine des sites identifiés pour rencontrer la préoccupation de l'experts en transport en ce qui concerne les aires des stationnements nous avons qu'on a on a hérité une ville où on a construit des routes sans arrêt sans terminus mais vous avez des bus qui font qu'elle est une police d'amélioration de tout ça voilà aujourd'hui il ya cette politique qu'on est en train d'implémenter mais l'implémentation de cette politique on doit se dire la vérité kinshasa c'est une vie qui a un problème de moyens sérieux problème de moyens tout comme la république démocratique du congo nous devons inventer de nouvelles méthodes et de nouvelles stratégies dans ce qui concerne de mobilisation des recettes vous habitez tous dans cette ville de kinshasa je vais vous poser à tous des questions dans cette ville il ya un temps on n'utilisait que des couches en comment en tissu pour les enfants mais aujourd'hui vous savez nous avons combien de naissances par jour à kinshasa par mois et je peux vous dire aujourd'hui nous avons plus de 1 million 2 millions de pampers qui sont jetés chaque jour dans cette ville vous avez des bébés chez vous 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 êtes déjà posé vous la question tous les pampers ce que vous jetez c'est de la responsabilité d'un gobi là tous les coins là que vous allez manger boulevard kimbouta bandade et tout ça c'est maintenant c'est pour cela réfléchir sur des mécanismes de financement pour trouver les moyens et c'est ce qui est en train d'être vous avez la parole merci beaucoup jésus noël la position valait la peine vous avez après merci beaucoup mais c'est déjà marie cassamba j'aimerais solliciter votre indigence de ma cour d'un srs que deux minutes allez-y allez-y je vais balayer tout ce que les mecs débatteurs ont compté ici nous sommes en face des propositions vous avez vous avez je vais je vais y arriver oui je vais gagner mon temps ça dit que vous allez comprendre que la majorité des camarades qui sont ici m'ont réjoint dans ce que j'ai dit au débit j'ai épinglé la complicité des quinoa je n'ai pas dit que les quinoa étaient les premiers responsables et vous allez comprendre maintenant après avoir épinglé la complicité des quinoa j'aimerais aussi parler de l'état parce que ici et mettre ici a parlé de la loi de 4 21 sur la décentralisation qui n'a pas suivi c'est moi en 2006 avec la constitution actuelle on a reconnu bien entendu mise en place de la loi c'est la décentralisation elle décentralisation alors les problèmes ici à kinshasa et c'est c'est le même problème sur toute l'étendée de la république démocratique du congo il ya un problème j'ai marie cassamba lequel et gentil mobile a beau avoir la volonté politique à les autres beau avoir la volonté politique mais tant que on ne changera pas les systèmes dans lesquels aujourd'hui la république dans son ensemble est assise on n'ira nulle part quel système alors qu'est ce qui s'est passé avec la loi bien entendu la décentralisation cette loi elle est bonne parce que le législateur a visé un rapprochement entre l'administration et son administrateur pour rendre l'action de l'administration efficace parce que l'administration vise l'intérêt général alors quand vous dites moi vous allez garder la parole encore quelques et une huit encore pourquoi ça marche la décentralisation à joseph kabila par exemple à goma ce qu'on est plus propre pourquoi ça marche à colozy pourquoi ça marche même à calémi aujourd'hui et que ça ne marche pas qu'il ya ça c'est pourquoi j'étais en train de parler maintenant de la responsabilité de l'état et oui je vais proposer la solution à la fin c'est à dire que vous allez comprendre que ici à kinshasa oui l'état d'un certain moment a été démissionner et donc la loi sur la décentralisation rapprocher l'administration son administrateur n'avait pas à l'obout de la logique c'est à dire on a considéré l'action commença directement au niveau de la vie c'est à dire que l'article de la constitution nous démontre les entités territoriales décentralisées il parle de la vie il parle de la commune il parle de la chefferie ainsi que du secteur alors que la vraie administration je ne sais pas il ya un de nous qui en avait parlé l'administration devra commencer au niveau de nos avenir et c'est pourquoi je suis en train de proposer d'ailleurs un projet on va en parler peut-être dans des émissions spécifiques c'est à dire que nous devons quitter l'administration actuelle c'est à dire que je peux appeler ça une administration linéaire pour migrer vers l'administration segmentée ailleurs c'est comme ça que l'état fonctionne l'état aujourd'hui je parle d'abord de la république démocratique du congo nous avons une superficie de 2 millions 345 mille kilomètres carrés l'état qui est là doit organiser la vie dans cette superficie là alors l'article neuf de notre constitution je m'en vais très rapidement nous parle de la souveraineté de l'état l'état doit exercer sa souveraineté permanente par tout notamment sur les sols les sous-sols les autres territoires ainsi de suite si vous voulez mais ici à qui tchasse nous parlons de kinibopeto pourquoi ça ne va pas marcher ce n'est pas parce que vous êtes bien entendu bien entendu ça dit que pourquoi ça ne va pas marcher ce n'est pas parce qu'un gobilan n'a pas la volonté politique il a non mais seulement il sera bloqué pourquoi parce que quand vous ce qu'il a kinshasa jean marika sambadou nous avons l'habitude de sionner cette ville vous allez arriver dans des coins ou des recours où l'état n'existait pas l'état n'existait pas ici à kinshasa mais pourquoi je vous parlez du phénomène les zones de non-droit des non-droit et les or la loi font la loi et c'est pourquoi donc jean marika samba je vais terminer oui j'étais en disant que nous devons passer d'abord à la restauration de l'autorité de l'état ici à kinshasa l'état n'existe mais il ya des coins ou des recoins c'est ce que font la loi si vous partez à qui s'en sont j'étais là l'avant hier il ya des coins ou des recoins l'état est quasiment inexistant l'état n'existe pas là bas et c'est pourquoi vous allez voir que les coulouna opère même en plein jour il ya des coulouna qui savent que personne ne viendra les inquiéter mais je vous dis que non il n'y a pas l'état parce que nous devons créer ce qu'on appelle la peur de gendarmes mais c'est là ça dit que je termine en disant jean marie oui j'ai 30 secondes oui je nous devons passer cette administration qui est archaïque administration publique linéaire nous devons maintenant migrer à l'administration l'administration publique segmentée cela va renforcer l'action de l'administration c'est là maintenant qui est le gouverneur gentilin gobila aura maintenant des vrais représentants au niveau de nos avenir au niveau de nos quartiers avant d'arriver au niveau des alors allez-y je vous ai vu mais j'aimerais vous venez parler de la décentralisation qui a reçu à goma pourquoi pas oui oui goma ça marche je prends cette prestigie aussi cette prestigieuse capitale jadis kinshasa la belge aujourd'hui c'est mégalopole qui est qui est parmi les capitales qui croissent le plus vite au monde comme la gosse qu'est rabat oui au confronté par l'opération kinobopéto aujourd'hui qui est considérée comment est slogan et slogan creux sans impact visible et pourtant les autorités vous êtes pessimiste quand à kinobopéto vous pensez que ça va marcher oui ça n'a pas certain c'est sans impact visible selon le zain mais les autres ont l'écrit à l'ouvrage oui pourquoi du fait que cette mégapole et qui est confronté par deux épinés problème entre autres l'explosion démographique nous avons également l'urbanisation qu'est-ce que vous proposez alors il aurait falloir que mais il ya plusieurs défis à relever nous avons les pommes l'impatriabilité de l'avoir urbaine l'arrêté des transports l'insalubrité le la embouteillage aujourd'hui aujourd'hui c'est qu'il y aura un an parce que j'ai mis en bas qui n'a pas moi de l'appel d'ingra bien au bas qui n'a pas besoin pour poser une balle pour gagner tous les plans là kinobopéto par exemple vous dites et aussi maté bon je ne partage pas ce que je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir il y a ce repos pour cette ville le des anciens je sonneurs n'ont pas d'un chemin directeur dans les chefs des anciens dirigeants il faut donner des précisions il faut donner des précisions ok il faut pas que nous induisions la population en erreur au moment où nous parlons d'abord déjà sous l'administration passée avec même les concours de la coopération japonaise on a doté cette ville d'un plan directeur un schéma directeur des transports qui existe monsieur et puis il ya même un plan de développement de la vie c'est qu'on appelle aujourd'hui les sauts sacs mais ça existe c'est des plans qu'on a développé il ya une année il ya deux ans là nous sommes dans la levée des fonds et on est dans une des phases de mise en oeuvre aujourd'hui quand vous voyez que les programmes que les chefs de l'état viennent de lancer les programmes routiers qu'on appelle qui les gélous ça prend une partie vous aurez aujourd'hui la première boucle asphaltée par exemple de kingabwa quand lancé les travaux il ya c'est en cours à les visiter ça entre dans le cadre de ces projets il ya des avenirs qu'on est en train d'ouvrir donc il faut pas dire que nous un peu parce qu'on va faire la fin de cette émission tout ce qui nous ont suivi depuis le début ils ont d'abord constaté que kinshasa a été gérée d'une manière balbiciante oui balbiciante jusqu'à là jusqu'à là deuxièmement le plan là le jésus noël chez qui nous dit on est en train de mener d'appliquer le plan directeur ça fait deux ans etc alors on arrive qu'une bopette on fait un peu chez les gélous on lance là mais pourquoi on veut pas décongestionner cette ville pourquoi on veut pas aller en dehors qu'une 2 dont on a toujours parlé qu'une 2 vers celle là-bas pourquoi on ne veut pas mais pourquoi les quinoa veulent toujours rester vers le fleuve vers ses ma bandalongua alors que il ya la proximité aujourd'hui il ya plus de villas plus du meubles qu'à l'époque de belge on a l'impression que c'est plus sale qu'avant mais c'est normal parce que on ne respecte pas la loi et même la législation sur l'urbanisation parce que pourquoi les gens veulent rester dans la capitale c'est un problème de proximité un problème de moyens de transport et de déplacement vous allez pas me demander de rester à kinga à impasse pour venir en ville à 17 heures et rentrer avec le couvre-feu que vous allez faire encore qu'il faut des ponctures couvre-feu on va l'aider non c'est ça je vais vous expliquer les embouteillages non mais on déplace une ville on construit des quartiers pour quelle fin pour quelles raisons mais on avait pu maman bout à l'époque mais écoute mais c'est un échec maman bout sur le plan d'urbanisation c'est un échec maman bout c'est un échec c'est vrai les gens y habitent mais c'est un échec puisque ça répond à quel à quel besoin il n'y a pas de commerce il n'y a pas à quel besoin pour la ville et tout à l'heure là j'ai suivi l'ami parle très bien lui parle de l'exécutif mais tout près de moi il ya les législatives de la ville de kinshasa oui c'était la contradiction c'est ça qu'on parle de la première responsabilité toutes les lois existent au commo le commo n'a pas été inventé aujourd'hui donc on n'applique pas c'est à dire que toutes les lois et c'est au niveau de chaque responsabilité on doit quand même y régler ses responsabilités il ya certains services que n'gobilla ne saurait pas faire il ya les gouvernements il ya les bougoumas qui peuvent travailler les élus ils disent qu'on parle les touristes il parle du programme il a bien expliqué mais c'est lui qui a voté mobile il sait pas nous suivre son programme il ya aucun édit sur les gaz juvéniles et il est étonné de dire que l'on a l'exemple mais c'est une insulte regardez des gens là c'est du barbarisme c'est qu'on fait des coulouna c'est même respecté on ne respecte pas les gens on parle de changement de mentalité c'est tous les jours on monte dans la ville molière tv tous les jours dans la télévision bacane et coulouna avec des policiers mais c'est une insulte à la dignité humaine c'est bien ou pas bien non c'est une insulte à la dignité humaine c'est une insulte même à nos lois on est sur les gens il a bien parlé le programme d'engobilla mais lui n'est pas au courant il ya aucun édit sur cela il n'a pas réagi or il est élu de kinshasa c'est lui qui est mandaté nous le payons pour parler pour les kinois lui il est élu de kinshasa en précis c'est lui qui devait nous expliquer ce qui se passe mais il est capable de nous dire il ya la démission c'est à quel niveau la délue ou du peuple non il ya d'abord l'ignorance le peuple n'a pas été formé suffisamment il faut admettre à cela on a rendu ces peuples imbéciles aussi à un certain moment avec tout ce qu'on nous montre à la télé excusez moi je ne vous vante pas quand même une qualité même des au niveau des médias parce que c'est un instrument très important que l'état utilise ici et dans la ville de kinshasa tout ce qu'on montre aux médias église religie église débarque mais c'est une insulte même on ne forme pas l'élite quelle est cette jeunesse ça peut vous expliquer aujourd'hui c'est quoi la ville de kinshasa on ne connaît même pas l'histoire regardez il ya cette discussion lui t'explique des choses des 2000 il n'était pas l'histoire des 80 il n'est connu même pas l'histoire de commune de bumbou mais il veut l'en vouloir inutilement parce qu'il n'y a pas d'histoire parce qu'il n'y a pas une transmission la tradition est morte voilà il en veut mais il sait pas dans quelle situation lui dans quel contexte il dirigeait les pays vous voyez on est déjà en 2020 on en discute sur cela lui il a la commune de mongafoula il n'a aucune bibliothèque dans sa commune il ne peut jamais discuter il n'y a aucune piscine dans sa commune les enfants jouent où il peut pas me dire ça mais il peut pas interpeller les émis c'est le gouverneur pour lui dire voilà j'étais élu mais où sont les rbg il sait pas nous expliquer cela il faudrait quoi pour faire une église il faut lui poser la question il faudrait quoi alors monsieur le député il faudrait quoi pour faire une émission là là vous êtes vous êtes j'ai aidé à vous je vais à vous là vous êtes épinglé je viendrai ne vous inquiétez pas on est là pour parler justement je vous êtes épinglé durablement oui je les comprends et ce sont nos électeurs nous comprenons ils ont des problèmes ça nous devons pas me comprendre c'est que non non je dis pas que pour rien quand j'ai dit responsabilité partagée je ne m'épargne pas les députés n'est pas épargné que c'est un problème comme si je suis en train de déguer ça concerne à quel équivalent quand j'ai pas l'impression que ces députés que excusez-moi ici là il est venu on vous élue vous les députés aussi bien sur le plan la prochaine on parla de députés nationaux ouais une fois que vous avez le mandat vous ne pensez que émolument vous ne pensez que de petits coups djip que vous allez faire avec votre gouverneur vous l'avez dit la faire et puis acheter des maisons construit dans votre quartier ça c'est là pour le moment je suis ouf nous parlons de quoi non vous êtes l'inde de courant nous parlons de quinoise c'est un exemple concret je suis là je suis là je ne parle pas de moi oui nous parlons de kinshasa nous parlons de quinoise c'est pour vous dire qu'il ya aussi des députés qui qui aiment les quinoises et qui parlent de c'est bien au preneur quand je parle responsabilité partagée je n'indexe pas les quinoises peuple commun en dehors de de l'air de lui donc je les index pas mon ami m'a dit qu'il y a une complicité avec l'exécutif provinciale en fait moi je suis parti du temps il est je ne peux pas parler de l'exécutif provinciale on vous entretient voilà je ne suis pas à l'air porte on vous entretient je comprends mais c'est je suis parlé de l'exécutif provinciale parce qu'il est membre de l'exécutif provinciale oui moi je suis dit je suis là pour voter des lois et contrôler et contrôler c'est ce que je fais et nous les faisons il vient de dire qu'il n'y a pas des dits je l'informe qu'il ya des édits sur son programme là qu'il a parlé les dix ne va ne porte pas sur un programme on les dix n'est pas si il m'a dit non non écoutez ça soit un peu tolérant soyez tolérant vous avez parlé je vous laisse le temps on doit pas faire un édit sur tout un programme les dix sont élèves sur un secteur ou sur une matière bien sûr je vous l'ai dit je suis le déjeuner à dire que la ville de kinshasa est un problème des moyens mais je vous l'ai dit maintenant il ya un édit sur la procédure fiscale dans la ville de kinshasa parce que nous devons chercher comment adapter la fiscalité dans la ville de kinshasa avec la djrk là vous êtes en train de nous agiter matin midi soir seul la djk va amener les moyens pour reconstruire une ville à autant de problèmes non il n'y en a pas que la djrk il est de la djpec la djk n'est pas les seuls organes qui génèrent mobiliser les taxes et on attend mais c'est vous ça l'émission je commence par l'honorable qui a dit que la responsabilité était partagée oui je ne veux pas qu'ils disent vraiment qu'ils seraient créés la responsabilité est à eux parce que le problème de kinshasa c'est les modèles les kilos n'ont pas de modèles jette parce qu'ils n'ont pas de modèles c'est ça le problème non c'est à dire que le gouverneur au salle moi je dis toujours je dis ceci je ne voudrais pas mettre le gouverneur en groupe là parce qu'il vient d'arriver je lui laisse je lui laisse je lui laisse je lui laisse le temps on est en train de l'observer on a eu la bonne volonté mais on veut qu'il aille jusqu'à la fin et je voulais dire aussi à monsieur josé noël chez de la publicité extérieure le problème de tout ce que vous dites si les gens réagissent comme ça c'est parce que il ya un problème communicationnel venez avec le document le programme que vous avez de kinbopéto partagez ça avec il ya il ya monsieur jean marie cassamba il ya les associations qui sont là appeler nous convient comme ça nous on va véhiculer sinon nous aussi on sait pas tout 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 l'exécutif ne vous considère pas non non même les notables qui nous a s'il vous plaît s'il vous plaît même les notables qui nous ne sont pas appelés là il a raison on n'est pas appelé qu'on nous appelle qu'on nous dit voilà 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 quel exemple le cas du marché central aujourd'hui on ne s'a pas appelé le présent de la publique est arrivé jusqu'au marché central c'est la même gérer ça directement je suis d'accord qu'on casse le marché central parce que les gens n'y allaient plus devenu idées mais appelez nous appelez les notables appeler les autochtones oui appelez nous nous on va aller expliquer à d'autres personnes comment les choses se passent mais il ya encore un grand problème j'ai vu que vous avez passé un beaucoup maître oui je dis ça devant monsieur jésus noël checke qui a souvent avec le gouverneur a enlevé nous les beaucoup maîtres ils ne font pas leur travail un bon seul il a même suspendu quelqu'un le gouverneur ne peut pas tout faire nous avons je vous dis on a 310 quartiers des chefs de quartier on ne connaît pas je sais pas si vous faites qu'on ne connaît pas les chefs de quartier mais qu'est ce qui se passe le chef de riz doit faire un travail qui donne le chef de quartier le chef de quartier qui donne beaucoup mais ce qu'on voit au au gouverneur qui est la situation compte à qui mais ils existent et les gourmets c'est ce que les gourmets existent de non-état est-ce que c'est un gros bien qu'il est venu qui doit faire le rapport c'est les chefs de quartier c'est les bourgoumets ça oui est-ce que ça existe mais un groupe ne peut pas tout faire c'est pour ça que moi pour l'instant je n'en veux pas donc il faut qu'il les enlève faites le tour de table allez faites un micro baladeur vous allez voir alors professeur vous avez été épinglé tout à l'heure je vous demande pas de vous justifier essayez de tomber dans les réponses dont on a parlé les propositions parce qu'on termine l'émission bientôt parce que c'est qu'ils nous suivent on ils ont eu le constat ils ont eu toutes les analyses possibles que vous avez fait mais comment faire pour sortir de là jésus c'est ce que nous a dit nous sommes en train d'appliquer un programme on va décongestionner il ya des autres dessert mais vous vous incitez sur la formation on va pas former tout kinkasa oui je commencerai par dire il n'y a rien de plus ridicule que de voir une maman maraîchère qui regarde un pilote en train de faire des acrobaties avec son hélico il dit nous tu es beaucoup mais ma vie parce qu'elle ne connaît pas oui c'est l'état des mots petit dans le passé bon c'est un peu trop direct j'ai vu des générations conflit des générations si l'apprenant n'a pas appris c'est que l'enseignant n'a pas pas des mauvaises mauvaises troupes il n'y a pas qu'il soit être plus savant que son enseignant c'est son problème oui alors j'irai bien sûr que je vous assure que en suivant excusez moi je ne sais pas l'exécutif vous nous appartient énormément fois et se permettez oui jésus noël de l'exécutif 3 oui presque 4 5 6 oui à l'avis et moi oui j'ai l'impression que ce sont des intellectuels alors mais le malheur est que comme dans notre système d'enseignement il n'y a que les transferts de connaissances il n'y a pas de transfert de compétences transfert de connaissances ça signifie prononcez comme ça vous prononcez bien on dit voilà mes transferts de compétences on dit vous êtes agronome vous allez sur les terrains vous commencez par créer votre propre champ comme les chinois comme les chinois quand quelqu'un dit book qui ne m'aupé tout c'est un mot creux c'est que lui dont je m'arrive c'est un mot creux c'est si c'est un mot creux je vous ai dit tantôt que la stratégie c'est le vœu du chef quand les chefs qui ne m'aupé tout c'est son vœu la personnalité mais maintenant il faut des gens qui sont dans le parage des gens qui sont là pour pouvoir opérationnaliser ça mais la territorialité mais la territorialité parce que c'est un cas pratiques justement les cas pratiques oui la territoriale est là mais ce qu'il a fait de très positif c'est j'ai entendu il a appelé tous les gouverneurs beaucoup mestres le bourgou mestre pour la formation mais la formation on vous prenne comme consultant dans ces cas de toute façon pour former les beaucoup mestres je vous dis attendez je l'ai déjà fait je continuerai à le faire oui c'est qu'il a fait mais c'est dans un seul secteur pour en faire des opg maintenant il faut les faire aussi pour en faire des managers les managers oui manager c'est dit celui qui opérationnalise le vœu du chef mais c'est pas la mission du gouverneur non attendez attendez oui oui c'est pas la mission je n'ai pas dit que le gouverneur va opérationnaliser formé de mes bourgou mestre formé qui aura le devoir de former j'ai dit laisser qui va former j'ai dit c'est pas possible je vais vous dire former il suffit que les chefs dit formé c'est encore un vœu les ceux qui doivent opérationnaliser vont le faire vont les faire merci beaucoup donc je ne peux être dit pas que quand les chefs dit former il forme non je reviens là dessus oui deuxième élément il ya un des oui il faut l'autorité ça ça s'appelle leadership exact il ya plus l'absence d'autorité j'avais dit prévarication si ça ne va pas il faut les leaderships au niveau les plus élevés et les leaderships au niveau les plus bas c'est pourquoi quand on dit les chefs des rues là comme je ne sais pas comment on a appelé ça des petites équipes chef de quartier chef de quartier qui doit faire les plans de développement de son avenue les plans de développement de ceci c'est lui qui doit suggérer qu'est ce qu'il faut attendez mais ça c'est un autre oui je suis d'accord laissez moi maintenant je vous remercie bien merci 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 il ya encore un collègue là-bas qui a dit responsabilité partager oui tout ce qu'on peut éventuellement lui dit c'est d'abord les féliciter mais seulement arrangé peut-être dire responsabilité conjointe c'est-à-dire du peuple des leaders partant vous ne pouvez pas dire le gouverneur dès que le gouverneur a dit je veux ça il faut que l'équipe autour de lui travail de suite commence à dire comment il faut arriver là c'est à ce moment là en termes techniques on dit le gouverneur doit parler les mêmes langages que son peuple que ce directeur lui doit parler le même langage que ceux qui exécutent merci beaucoup alors en termes clairs oui oui le problème de la ville de kinshasa on peut l'améliorer j'ai fait le constant dix ans un pas en avant cinq ans en arrière mais maintenant c'est possible de les faire oui mais la première chose c'est en avoir une stratégie une vision qu'on appelle plan ce qu'on appelle maquette ce qu'on appelle tout ça et c'est la deuxième chose il faudra maintenant dans chaque secteur c'est ce qu'il a dit qu'une bopéto ce n'est pas seulement ça qu'une bopéto c'est ça dans chaque secteur c'est ce que j'appelle management opérationnel il faut former des gens qui tout en ayant l'esprit managériale et puisse exécuter dire au gouverneur comment il faut exécuter ça faire intervenir les autres et puis donner bien sûr les moyens pour pouvoir exécuter cela merci beaucoup dans un cadre précis oui pour que ça puisse marcher il faut un mariage entre ressources humaines ressources matérielles ressources financières ces ressources tant qu'on mine tout cela pour que les choses puissent aller de l'avant maintenant il faut les encourager il faut les féliciter quand lui dit comme ça vous avez entendu moi je suis là je suis disponible même je dirais les savants vieillis par les jambes et non par la tête merci beaucoup merci beaucoup très rapidement alors terminons parce que on est vraiment oui en fait je vais dire en fait je serai la conique un produit ceci je vais commencer par chèque et j'espère que c'est ça en fait la population est flagada de l'urab on fait de l'uradoté les oreilles avec des tt 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 théorie ça va donc c'est maintenant l'applicabilité en fait aller ne parlez plus travaillez c'est ça que le congolais veut c'est c'est le travail l'action mais je dirais je suis un peu vraiment je suis vraiment pantois de constater qu'on a un député provincial qui qui est en fait qui est mais il essaie de faire ce qu'il peut s'il vous plaît il faut à la place qu'il faut les gens qui ont la volonté et d'ambition mais c'est jamais si vous voulez qu'ils ont la question mais c'est la marie pourquoi parce que moi qui est là vraiment pragmatique et puis factuel pour le tout alors on vous verra qu'on vient sur le gouverneur terminé parce que abrégé je n'ai pas un débat avec le professeur oui 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 mais je dirais plutôt que une institution prend corps de celui qui la dirige si c'est un est un grand esprit la ville province de kinshasa messieurs n'gobila ne s'est pas encore revêtu de cette ville c'est à dire il n'a pas encore défini sa vie mais il était il était il faut qu'on se les dise il vient de quelque part c'est nos filles c'est nouvellement qu'on est tout le monde est néophyte et oui ils sont des nos filles merci beaucoup j'ai l'expert merci beaucoup monsieur l'expert merci oui on a terminé mission on est malheureusement oui oui la vie de kinshasa offre un spectacle désolant dès l'entrée de la ville les désordres qu'il ya dans le secteur de transport qu'il faut faire vous avez dit pas de route et fait qu'il faut d'abord réfléchir donc nous avons réfléchi sur cela des gens qui circulent dans tous les motos plus de 300 mille motos il faut qu'ils viennent tu rousses qui circulent dans la ville la cause de la crise de l'offre publique de transport j'ai dit encore kinshasa est riche nous avons le moyen donc pour l'interne on réfléchit à la circulation dans la capitale avec un plan directeur avec des moyens de transport on peut gérer les motos et j'ai dit ceci l'arrivée des motos parce que le transport public a failli lui la nature a horreur du vide et on a capté demande de cette demande par le 207 par les motos par des taxis peut-être mais je dis ceci la ville de kinshasa mérite mieux vraiment mieux c'est à nous à vendre la ville 21 millions de déplacements payants nous ne parlons pas de nos payants payant donc les gens ont le pouvoir d'achat mais ceux qui peuvent monter à bord de moto les 350 mille motos il paie c'est pas gratuit chaque jour nous avons plus de 15 voitures taxi et tout c'est pas gratuit plus de 20 mille taxis bus il paie c'est pas gratuit si l'état ne capte pas ça ce n'est pas la faute du quinoa c'est pas la faute du quinoa c'est l'état non j'ai dit ceci l'état doit préparer des projets des plans de développement des transports je répète la route construire une route ce n'est pas faire du transport c'est donner un moyen à ces transports il faut réellement bien vendre kinshasa kinshasa je répète je l'ai dit la fois passée nous produisons par an plus de 1 milliard 500 mille dollars nous cherchons de dollars ailleurs si nous encadrons le transport oui tous ces transports là il ya beaucoup d'argent énormément énormément je ne veux pas donner les chiffres exacts parce que ça va faire monter mais j'ai dit que c'est plus bien que le transport oui oui j'ai dit ceci j'ai dit ceci le transport nous pouvons mieux faire montant des projets il ya des constructeurs automobiles qui qui ne demande que ça il ya deux vêtements de l'ordre dans la gestion de la circulation urbaine c'est possible même les embouteillages c'est possible et nous aurons une file propre n'oubliez pas que d'ici peu il y aura les gens qu'au fondement les gens vont rouler merci beaucoup on est obligé malheureusement d'intervenir cette émission par ici en remercie on peut dire aussi parce que c'est important d'avoir consacré autant de temps à parler de la ville de kinshasa vous avez bien compris que les débats c'est très profond il ya des mots qui gangrènent cette ville de kinshasa il faut absolument que les dirigeants en commençant par l'exécutif vous qui est édicté des lois vous puissiez faire des choses dans le règle avec un plan avec du management avec la formation pour cette population soit bien encadré parce que c'est une bombe à retardement une ville sans contrôle vous n'a pas évoqué le problème de sécurité par exemple avec des vols détournements des jeunes délinquants qu'on appelle les coulouna ici et bien il ya des problèmes aussi des de manger au niveau de la ville de kinshasa alors la santé publique c'est très important avec des hôpitaux qui n'existent presque pas en tout cas la fois prochaine je voulais dit nous allons faire une émission ici avec cette fois ci les gens de l'hôtel des villes qui viendront avec l'air plan mais de la semaine prochaine on vous propose un autre sujet qui cellula va faire jaser ça c'est clair le grand équateur de mobutu à kengo à dondo a-t-il tout perdu c'est la question est ce que on n'a rien fait à l'équateur parce que nous avons été là bas à l'enterrement du député le condo pas d'électricité pas d'eau pas de route alors que le maréchal est resté presque 38 ans au pouvoir beaucoup des leaders du grand équateur ont été à des postes à responsabilité est ce que c'est une faillite collective est ce que c'est une irresponsabilité de tous ces leaders qui sont d'ailleurs ici à kinshasa qui roule carrosse qui ont beaucoup de maisons à bruxelles en afrique du sud ce sera un grand débat pour la semaine prochaine allez portez vous bien à la semaine prochaine